Alors aujourd'hui on va faire la synchro de carbus de la Phaser 1000. Donc pour faire une synchro de carbus sur la Phaser, il va déjà falloir faire chauffer le moteur. Donc là je l'ai fait tourner avant le moteur est chaud. Il va vous falloir un dépressiomètre. On va commencer par démonter le réservoir. Donc on va juste enlever la vis du bout pour avoir accès, parce qu'il y a très peu d'accès pour voir les vis de réglage de synchro. C'est vraiment galère. Donc on va essayer de lever au maximum le réservoir pour se dégager de la place. On va venir le lever. On va même pouvoir enlever ces deux durites là pour gagner un petit peu de marge. Et lever un peu plus haut. Et puis on va venir, donc là moi j'ai pris une planche et je vais venir caler mon réservoir avec ma planche pour qu'il soit levé au maximum. Voilà la durite d'alimentation ici on a un petit peu de mot. Donc pour la synchro ça va aller. Alors l'idée c'est pas évident là de voir les vis mais pour faire la synchro on va commencer par synchroniser les carburateurs 1 et 2. Donc pour synchroniser les carburateurs 1 et 2 on a une vis ici. Alors je vais enlever la caméra pour essayer de vous le montrer un peu mieux. On a une vis là, je sais pas si on la voit à la caméra, qui règle la synchro des deux. Donc on commence par régler les carburateurs 1 et 2. Ensuite on règle les carburateurs 3 et 4. Et on vient ensuite faire le réglage pour équilibrer entre la paire de carburateurs de gauche et la paire de droite. Donc la première vis est à peu près là. La deuxième est entre les carburateurs 3 et 4. Et la troisième pour venir intervenir et entre le 2 et le 3. Donc si on regarde le manuel d'atelier, on le voit. D'accord ? Donc là on a notre rampe de carburateur. Côté gauche de la moto ici, on voit la vis de réglage du ralentier. Première vis, deuxième vis, troisième vis. Donc là pour venir brancher notre dépressiomètre, on va enlever les petits bouchons qui sont ici. Sur chaque pipe d'admission vous avez un bouchon. Et donc on va venir remplacer le bouchon par un des tuyaux du dépressiomètre pour venir faire notre réglage. J'ai récupéré le collier. Je vais enlever le bouchon. Alors le moteur est chaud, donc on se brûle les doigts en même temps. Super ! Donc on a un troisième bouchon là-bas. Je ne sais pas si on a plus d'accès sur le dessus. Le dernier est là. Donc cette fois-ci ce n'est pas un bouchon. C'est une durite qui revient pour le système anti-pollution. Voilà. Donc là j'ai dégagé mes quatre accès. On va pouvoir mettre à la place des bouchons les tuyaux de notre dépressiomètre. Donc là je vais venir glisser le numéro 2. Je viens bien enfoncer dessus. Le numéro 1. Le numéro 3 là-bas. Le numéro 3 c'est le plus galère à mettre parce qu'il n'y a pas trop de place pour passer les mains. Du coup pour aller l'enfoncer dessus, ce n'est pas évident. Voilà. Ça c'est le 3. Le 4. Voilà. Maintenant on va venir connecter sur notre dépressiomètre les tuyaux. Donc on vérifie. Là on a bien le 1. On va le brancher sur le premier. Le 2. Le 3. Le 4. Et le 4 qui est là. Donc on va déjà faire une première mise en route du moteur pour voir ce que ça donne. Donc là on fait tourner notre moteur. Régime de ralenti réglé entre 1050 et 1150 tours. Donc là je règle juste mon débit d'air pour stabiliser mes aiguilles. Donc là qu'est-ce que ça donne. Carburateur 1 et 2 sont parfaitement synchronisés. 3 et 4. 3 et 4 sont bons. Par contre j'ai un décalage entre 1, 2 et 3 et 4. Donc là si vous voyez bien on a un petit décalage. Donc là il va falloir aller agir sur la vis du milieu. Donc je vais recouper mon moteur pour prendre les repères pour trouver ma vis. Parce que le plus compliqué c'est de trouver la vis. Alors j'ai réussi à attraper la vis de réglage. Ce qui est vraiment extrêmement difficile à attraper. Donc là je tiens mon tournevis dessus sur la vis du milieu. Et je ne le lâche pas. Donc on va remettre notre moteur en route. Et là on va essayer d'équilibrer. On est presque bien. Donc là on vient équilibrer. Le 2 et le 3. Là je fais des essais. Je tourne doucement dans un sens, doucement dans l'autre. L'objectif c'est d'être vraiment parfaitement équilibré d'un côté et de l'autre. Donc là je vois que j'ai encore un petit décalage. On cherche doucement à corriger. Voilà on est bien. Je ne sais pas si je regarde mais. vas-y... ... ... Là on est parfait, on a bien nos 4 aiguilles qui sont exactement pareilles. Je mets quelques petits coups d'accélérateur, je laisse se stabiliser, je recontrôle. On est parfait là. Là on est bon, la synchro est impeccable. On va pouvoir démonter notre outil, remettre les bouchons et passer au réglage du TPS. On va démonter tout ça, je récupère mes tuyaux. Donc le plus compliqué là-dedans c'est l'accessibilité. C'est vraiment très galère de réussir à passer les outils comme il faut. Donc je répète pendant que je range tout ça. Vous faites bien, moi je n'ai pas eu de correction à faire entre le 1 et le 2 et le 3 et le 4 s'ils étaient bons. Mais vous commencez bien par synchroniser le 1 et le 2 ensemble avec la vis qui est entre les deux carbus. Le 3 et le 4 avec la vis entre les deux carbus. Et après avec la vis du milieu, comme vous l'avez vu il y a quelques secondes, on équilibre nos deux paires de carburateurs. Donc là on va venir remettre nos bouchons. Et pour s'ils 소개 européens ? Nous termines donc. Nous faisons plus plus de 9 villages d'ex 멋있는ặt. Par exemple minuit. donc là j'ai remis les bouchons sur mes carbus 1 et 2 je vais venir maintenant remettre les bouchons sur le carbus 3 et 4 donc le troisième comme à chaque fois c'est le plus compliqué je vais peut-être vous prendre un peu de lumière on va voir un petit peu mieux ce qui se passe donc là je vais en fait essayer de le passer entre deux avec une pince pour venir le poser ce qui n'est pas évident je vais essayer en bout comme ça vous pouvez toujours essayer de trouver l'endroit qui puisse être le plus accessible voilà je l'ai lâché évidemment sinon c'est pas drôle on va le remettre à la main on va se brûler les doigts mais tant pis voilà donc là une fois qu'il est dessus après c'est facile de l'enfoncer on passe une pince entre les tuyaux on vient appuyer je vais mettre de l'émerge si vous voyez bien voilà je vais venir l'appuyer et il est parti ensuite le dernier celui-là ne pose pas trop de problèmes hop on vient le remettre et surtout on n'oublie pas de venir redescendre la petite bride pour pas que ça bouge synchronisation terminée donc maintenant on va venir procéder au réglage de l'angle du TPS donc le TPS il est ici il est sur le côté droit de la rampe de carburateur pour pouvoir le desserrer vous avez les deux vis qui sont ici qui se desserrent avec un torx de 20 mais un torx percé ok parce que vous voyez qu'au milieu de la vis ici il y a un petit ergot donc si vous n'avez pas un torx percé vous ne pourrez pas vous mettre bien à l'intérieur là on passe bien sur nos deux vis ce qui est bien fait sur cette phaseur c'est qu'elle embarque directement une procédure de réglage donc pour activer cette procédure de réglage déjà vous allez repérer où est la prise du TPS la connexion du TPS c'est ici donc là vous voyez vous avez les deux fils qui vont aux bobines et vous avez ici une prise qui vient connecter votre capteur TPS sur votre faisceau donc on va commencer par mettre le contact sur la moto ensuite on va venir débrancher la prise du capteur TPS pas trop de place c'est jamais évident en fait pour rentrer dans la procédure de diagnostic il faut mettre le contact débrancher la prise rebrancher la prise et elle va passer en mode diagnostic en mode réglage plutôt et vous allez vous servir du compte tour pour faire votre réglage voilà donc là j'ai débranché ma prise je la rebranche et là vous voyez que ma moto est passée en mode réglage donc je vais éclairer le tableau de bord voilà donc là la moto est passée en mode réglage on voit que l'aiguille du compte tour est sur le 5000 donc mon réglage est bon si l'aiguille du compte tour est sur le 5000 c'est bon si jamais vous êtes en dessous ou au dessus vous venez desserrer les deux vis qui sont ici vous faites pivoter doucement votre TPS et vous verrez votre aiguille qui va bouger dans un sens ou dans l'autre vous cherchez l'alignement avec le 5000 une fois que vous êtes aligné vous resserrez vos vis et c'est terminé votre TPS est réglé une fois la procédure terminée je coupe le contact et quand je vais remettre ma moto en route elle est revenue en mode de fonctionnement normal c'est aussi simple que ça et là vous avez un TPS qui est parfaitement réglé merci je vous souhaite Sous-titrage FR ?